Ami Tiofis, bonjour, bienvenue à l'émission Bonjour Champs-le-Moss, à mes côtés nous avons le plaisir une fois de plus d'accueillir Santosh Ramzin pour nous donner un compte rendu de la session d'entraînement d'aujourd'hui. Santosh, bonjour. Bonjour Marvin, bonjour les vieux. Séance quand même sous un froid glacial aujourd'hui et pas évident du tout mais on voit que quand même de nombreux Tiofis ont fait les déplacements ce matin pour assister à cette séance d'entraînement. Sinon, Santosh l'est repérée de ce matin. Tout d'abord, Marvin, bonjour et un petit renseignement avant, nous trouvons que le jockey Carl Zeckner est toujours en selle chez Prytam Gévy. On n'a pas été remercié à ce stade parce que nous avons une conversation avec l'entraîneur, j'ai pensé à cette semaine, nous voyons qu'on a appris qu'il fait un an. Le notin court, on commence avec les barrières trials de ce matin, nous fions remarqué qu'Aliocène, il fait une chute l'Overgrey Crusader, heureusement une chute sans gravité. Adamo, il est bien fait lors de ce barrières trials, Sibirian Husky aussi, il est bien fait lors de ce deuxième barrières trials. Alors que lors du dernier barrières trials, nous avons remarqué que Minanus Venture a été essayé avec les blankets. Même d'une monte Robert's Blanket, il sortit lentement des boîtes, il n'a pas d'apprivé au départ, il perdit plusieurs longueurs au départ. Il avait aussi à remercier Headband Sanders. Concernant les galleux, nous remarquons le très bon travail de White River sous la salle de Yashenimamdi. White River qui très bien encaisse ce dernier sorti, ce dernier victoire dans les barbiers, qu'il s'y remporte la victoire dans un style impressionnant. Cheval là dans la Floréale, quand il veut faire une santé, retourne à Pauly aujourd'hui, il travaille en compagnie de retour, beaucoup d'essence, plein d'allant, très facile à remonter, un joli chrono entre les 400 jusqu'au 1000 mètres, où c'est là toujours une correspondition de santé. Il y a un cheval qui peut un travail vite, mais qui fait une light work, mais il affiche une super pro. Le premier qui sera de la partie, c'est Alshiba, le Grimenga. Il peut un travail vite ce matin, mais ce cheval-là, vous pensez, il ne part pas mieux que cela, qui paraît à son pic. Concernant les autres galops, nous remarque le très bon galop de Midnight Oracle, en compagnie de Tildone. Midnight Oracle qui travaille à l'intérieur de Tildone. Ce cheval-là, il paraît là, il commence à gravier, condition-wise, il commence à gagner, il paraît là, il commence en confiance et il est à suivre de très très près. On note les progrès du nouveau Clipper Captain du côté de l'écurie Rameshaw Gatheda. Le cheval qui travaille en solitaire sous la scène de Yashenimamdi, il réalise un chrono très intéressant et tout ceci avec beaucoup d'aisance. Aspara, auteur d'une bonne course sur 990 mètres la dernière fois, continuez ce progrès, un Jaguar qui est en confiance, il travaille bien en solitaire sur la scène du Jaguar ce matin. Ce cheval mérite d'être suivi sur la plume. Je suis bien content de le travail de Sandy Spott, qui d'ailleurs est allé en progrès lors de sa dernière course. Sandy Spott, il travaille à l'extérieur de Katkin Moss, c'est une archive à l'eau sur les deux. On a l'aisance avec lequel sa chevaline travaille ce matin. On a ce coating, on a ce musculature. C'est là vraiment qu'il y a un progrès, un gros progrès même. Il est à suivre de très très près. On note aussi que Master Spain, il maintient ce bonne forme. Il travaille sur la selle de la Cachotera ce matin comme Sparing Partner qui tiennent à Perfect Pursuit qui tiennent entre les Blinkers. Master Spain pour toujours maintenir sa forme-là jusqu'aux prestations de ce matin. Du côté de l'écurie Mervin, on note la belle forme, les belles formes de Southend Sun, Byzantine et surtout Cazar qui veulent continuer de monter en puissance. Ce cheval est à suivre. Ils ont des chevaux un peu moins forts qu'il y aura compté la dernière fois, mais ce cheval-là mérite d'être suivi. Pour finir aussi, la belle forme de Rob Sroy. Récent vainqueur 7, mais ce cheval a maintenu une super forme. Il a fait un joli travail ce matin sur la selle de Dines Soufful. Alors que l'Italien, oui, il n'y a pas de travail vite. Il travaille sur deux laps sur la selle de Dines Soufful. C'est un cheval à suivre. Il nous dit à lire dans notre précédente émission. Ce cheval est consigné ce bon progrès ici au Champ de Mars. C'est Ticamadens, il travaille en compagnie de Vertu. Ce cheval-là, il a fait des courses raisonnables la dernière fois. Mais là, il paraît qu'il franchit un paillé au niveau de sa forme, au niveau de sa condition. Il a bien travaillé. Il tape à l'œil ce matin. On note la bonne forme de Volata Alinadi, ainsi qu'Anton Ruskin du côté de Shirish Narang. Et pour conclure, à suivre aussi, Bonjour Baby, auteur d'une très belle performance la dernière fois. Bonjour Baby, il travaille sur deux laps sur la selle de Butamiv. Retenu, certes, que ce cheval détient une belle forme. Voilà un peu ce qu'il m'a trouvé ce matin, Mervi. Merci Santosh. Sinon, nous retrouvons dans le défi d'œufs pour qu'il gagne un P, le pointage, les courriers, la forme. Il nous donne aussi un rendez-vous pour tous les courses, ce jeudi, Santosh. Quel est invité cette semaine ? A toute probabilité, selon toute probabilité, c'est Akash Oshara, le joker Akash Oshara, c'est comme invité. Et nous remercie, bien sûr, à la technique ce matin, Chan. Chan, merci beaucoup pour les dimanches. Merci, allez, au revoir.